Musique de générique Et bien salut tout le monde et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Donc cette vidéo sera spécialement dédiée au bilan de la Paris Games Week édition 2018 Donc c'est parti Donc alors ça fait 5 ans que je suis le Paris Games Week Donc la première fois c'était en 2014 Ça fait déjà quand même pas mal Le salon monte en intérêt à dire vrai C'est vrai que quand j'ai commencé en 2014 Il y avait 2 ou 3 éditions qui étaient assez décevantes Pour un part la salle de 2018 a été peut-être la meilleure pour ma part Parce que Alors c'est peut-être le fait Que j'y suis allé le dernier jour Donc le mardi 29 Ou 30 pardon Mardi 30 octobre Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup moins de monde Au dernier jour Beaucoup moins de monde au matin Mais par contre l'après-midi c'était blardé Et j'ai trouvé ça vraiment très appréciable Parce que j'ai pu faire tous les jeux que je devais La liste de jeux que je me suis fixé à faire Pour ce salon-là Alors on va commencer tout de suite par les jeux que j'ai testés Testés, pas détestés Il y en a un vraiment que j'ai été vraiment abasourdi Donc le premier jeu que j'ai testé C'était le Metro Exodus Donc qui est droit devant Quand vous descendez au corner Pro Gamer Et j'avais très grande impatience de faire le Metro Parce que j'avais adoré le 2033 et le Last Light Très grande impatience Parce que c'est beaucoup plus un univers monde libre Si vous voulez par rapport à la claustrophobie du Metro Vous êtes vraiment restreint dans vos mouvements Là c'est vraiment beaucoup plus ouvert Malgré que vous avez toujours des murs invisibles Qui figurent Mais pour ma part j'ai trouvé le jeu intéressant J'ai trouvé qu'on retrouve l'âme de Metro Le gameplay de Metro La façon de vous faufiler derrière les ennemis Vous pouvez prendre plusieurs chemins Pour éviter de vous faire opérer J'ai trouvé vraiment ça excellent Bon ça m'a rappelé énormément Ce qu'on pouvait faire dans les Deus Ex Et compagnie Mais voilà Retrouver Metro dans cet état là Franchement je le trouve très appréciable Et je n'ai qu'une hâte C'est de le tester en février prochain Donc voilà pour cela Donc après voilà Graphiquement voilà C'est une fausse douter C'est des bêtas C'est pas des versions finales Il y a toujours des petits quacks Graphiquement Mais après voilà Je fais confiance à Forg Games Parce que voilà Metro 2033 et Last Lens C'était des petits bijoux graphiques quoi Surtout avec le remaster Qui est sorti il y a deux ans Non même pas Il n'y a même pas deux ans Il y a quasiment trois ou quatre ans Je crois qu'il est sorti Le remaster Mais on voit qu'ils ont vraiment Réellement fait du bon taf Ensuite J'ai testé enfin le remake De Resident Evil 2 Ça envoie du pâté Je peux vous dire Franchement Après le set Voilà Qui a été Un retour aux sources Du surrugal aurore J'étais vraiment Vraiment surpris De Voilà Je vais un petit peu zoomer De Resident Evil 2 Attends J'ai réglé la caméra Parce que je me vois De Voilà J'étais très surpris De Resident Evil 2 Voilà De retrouver cette atmosphère Atmosphère Excusez-moi Un peu glauque Vraiment malsain Voilà Le 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 niveau où on est C'est donc commissariat Donc c'est dans les vidéos Que vous avez certainement vu Dans Sur différents Youtubeurs Mais Franchement Ouais Resident Evil 2 Ça va Ça va tuer Ça va tuer C'est vraiment Ça race Vraiment Le fait de tirer Sur les zombies Et vous voyez Vraiment les impacts De balles Sur les corps Je trouve ça Vraiment impressionnant C'est Pourtant C'est un truc bénin Mais je trouve Que ça donne Du cachet Très sincèrement Et puis L'atmosphère Glauque Malsain Sombre Je trouve vraiment Ça tip top Vraiment Il sort vraiment Dans pas longtemps Je crois Dans 3 mois D'ailleurs Et Ouais Resident Evil 2 C'est vraiment Une tuerie J'ai vraiment Une hâte De le tester Ensuite C'était dans le même stand Je vais vous faire Le stand du Xbox J'ai testé Le The Division 2 Pas énormément De changements Par rapport au premier Bon On est beaucoup plus Dans un univers Côté printemps Eté Je dirais Par rapport au premier C'était On est en plein univers Ça marche toujours Aussi bien Mais voilà Je m'attendais Un peu plus Parce que Pour ma part Le gameplay C'est le même La lourdeur Des persos C'est pareil Il n'y a vraiment Pas de nouveauté Pour l'instant Sur Division Donc peut-être Que je me trompe Mais bon Il ne sort pas Maintenant Il ne sort que Au mois de mars Donc on attend De voir De voir venir Mais pour l'instant Division Ce n'est pas Tip top Je m'attendais A mieux Ensuite Devil May Cry 5 Alors je n'ai pas fait Énormément Devil May Cry Pour l'instant J'ai fait le 4 Et le reboot Il n'y a pas Si longtemps Que ça J'ai les 3 premiers Mais je ne les ai Jamais fait Ça C'est vraiment pas mal Ce beat the mod Franchement Rien que le son J'ai trouvé Extraordinaire C'est vraiment Très fin C'est Esprit On entend vraiment Les petits sons De claquage De métal Et puis la bonne son Elle est terrible Franchement Le gameplay aussi Il répond vraiment bien C'est pas comme Bayonetta C'est vraiment Une putain de fluidité C'est vrai C'est vrai que celui-ci Un peu plus Un peu plus lourd Un peu plus Voilà Faut vraiment bien Bien sortir ses coups Parce que des fois Vous pouvez vraiment Vous vous prendre Des patins dans la gueule Le boss de fin Enfin le boss On va dire que c'est un boss C'est impressionnant Franchement Il nous met vraiment Des punchlines Mais vraiment impressionnant Donc voilà Franchement Début May Cry 5 Oui Je testais Mais peut-être pas Maintenant Quand elle sortira Je pense que je le ferai Beaucoup plus tard Parce que c'est pas Une série Voilà Sur laquelle j'ai Une énorme attache Voilà C'est vrai qu'il y a Bayonetta Et quand même Au dessus Il y a même Castlevania aussi Qui est vraiment Largement au dessus Mais pourquoi pas Je n'ai rien Une petite pièce Pour les May Cry 5 Ensuite Darksiders 3 J'ai très grande Impatience aussi Parce que Quand je voyais Les vidéos de gameplay Je dis Ça fait un peu mou Avec le fou Et tout Mais Après Au vu de La prise en main C'est vraiment Pas mal du tout Franchement J'adore Les Darksiders Donc Je ne sais pas Qui c'est La troisième Troisième perso Je ne sais pas Si Pestinence Ou Je ne sais même plus C'est les 4K de l'Apocalypse Mais Vous aviez Guerre Death Et C'est peut-être Pestinence Je ne sais plus Je ne saurais vous dire Qui c'est Comme perso Mais Pour l'instant Pour l'instant Pour l'instant Graphiquement Il est toujours aussi bien S'il lui sait le shading Franchement Il est vraiment très propre Ce jeu Et bon Voilà Pour l'instant Darksiders J'étais J'ai hâte Ils sortent bientôt D'ailleurs Ils sortent d'ici Deux semaines Ensuite Kingdom Hearts Si c'est que ça Kingdom Hearts Je suis en train De regarder ma collection PS3 Vous pouvez-tu me tromper Kingdom Hearts C'est le jeu de Square Enix Avec les Protagonistes De Final Fantasy Et les persos De Disney Je n'ai jamais fait De Kingdom Hearts Bon J'avais joué à l'époque Avec mon ex Le premier C'était la version Remastered Sur PS3 J'avais bien apprécié le joueur Et là J'ai fait Deux niveaux Je les ai sur PS3 Je peux même les prendre Sur version PS4 Il y a deux versions Il y a plusieurs épisodes Qui sont dans la même version Mais ouais Ça répond bien Franchement J'aime bien cet univers Je pensais pas Parce que voilà Disney quand même C'est plus Trop mon époque Même si je regarde Beaucoup de Films Disney Qui sont Marvel Et Star Wars Et compagnie Mais les dessins animés Je suis beaucoup moins dessus Mais ouais Ça répond bien Franchement C'est enchantant C'est sympa Graphiquement C'est plutôt beau aussi C'est Franchement rien à dire Ouais J'aimerais bien tester Les autres Gimdonerts Avant de tester le 3 Je sais pas Quand est-ce qu'il sortira Peut-être en janvier Ou février Je sais plus Mais ouais C'est vraiment pas mal du tout Ensuite Super Smash Bros Ultimate Edition Alors là Très gros coup de coeur Bon Je n'ai fait que Le Smash Bros Melee Sur Gamecube J'ai l'autre Qui est sorti sur Wii U Mais je n'ai pas testé encore Sincèrement Ça me donne envie De me prendre du Switch Parce que Ça a l'air très D'ailleurs La version Le jeu de la version Gamecube Était vraiment hyper fun C'était le premier jeu Que j'avais fait Sur Gamecube A l'époque J'ai trouvé vraiment Ça excellent Tous les protagonistes De Nintendo Qui se fightaient Et puis là C'est avec tous les persos Qui sont sortis Sur les anciens Super Smash Bros Et c'est vraiment Et c'est vraiment pas mal Franchement Ça donne vraiment envie De faire quoi Ça Ça me donne envie De prendre du Switch Parce que Pour l'instant Le Switch Voilà C'est pas D'ailleurs Ça fait très longtemps Que je n'ai pas Joué à des jeux Estampilles Nintendo J'ai la Wii U J'ai fait que Wind Waker Remaster Parce que Wind Waker C'est incontournable Et tout J'ai pas encore Encore commencé Breeze O'World On est entendu Mais ouais Franchement Le Super Smash Match Excusez-moi J'ai dû me le prononcer C'est vraiment pas mal C'est bien fouillu C'est bien Franchement Randonnant En plus Il y a un côté Multijoueur À côté Je pense Qu'il y en a Mais bon Après Ça me fait rachis D'appuyer quand même Un abonnement Pour jouer À un unique jeu Splatoon 2 Pourquoi pas On verra bien D'ici là Mais ouais Très grand Très grand jeu Franchement J'ai adoré Je croyais Il y en a plus qu'un Que j'ai testé Et c'était Ma très grosse déception Dans ce salon Et pourtant Je l'attends J'attendais Ça fait quand même Deux ans Que je l'attends Ce jeu là Il s'agit De Death God Alors graphiquement Il est top Franchement Surtout les scènes cinématiques J'ai trouvé ça impressionnant Mais franchement L'intérêt du jeu Est vraiment minime Je ne comprends pas J'y arrive pas J'ai testé quand même Une grosse demi-heure Le Death God Pourtant j'adore L'univers zombie Voilà Le fait de crafter Des ses armes Tout ça Mais là J'ai trouvé vraiment Chiant Le jeu Très très chiant Et puis Il rame à fond Quoi Certes Il a été décalé Le jeu Je crois qu'il devait sortir En février Il a été décalé Un nombre Un cas de plus Deux fois Excusez-moi Là il a été décalé En avril Oui je crois C'est ça Il était prévu en février Il a décalé en avril Heureusement Parce qu'il serait Qu'en février Avec le Anthem D'ailleurs c'est bizarre Qu'on n'a pas vu Anthem Sur les games D'ailleurs Il n'y a même pas Il y a quand même Ah bah si Il y a un autre jeu D'ailleurs Que j'ai oublié De vous citer Mais Très sincèrement Death God Non Franchement Je suis Très déçu Non Faut voir Je pense que Voilà Une fois que le jeu Sera fini Il sera Certainement bon Mais là Ce que j'ai vu Franchement Ça ne me rend vraiment Prends pas envie C'est C'est pas terrible Du tout Pourtant Et je l'attendais Ce jeu Parce que je dis Quand vous voyez La vidéo de E3 Il y a deux ans Ça J'ai trouvé ça Putain C'est vraiment Excellent La vieille Vague de zombies Tel Comment ça s'appelle Le film Avec Brad Pitt Wall of War Z Voilà C'est dans le même délire Là il y a un jeu Wall of War Z Qui va sortir prochainement Mais Mais ouais J'ai trouvé ça impressionnant A l'époque Et puis là Au fur et à mesure Que le jeu Se rapproche De sa sortie C'est Bon après Voilà C'est un avis Mais c'est vrai Que le jeu Ce jeu n'est pas fini C'est une bêta C'est comme métro Voilà On sait que On sait que Le table de 4A Games Il va être là Mais ouais Pour l'instant C'est ma plus grosse déception Que j'ai fait Sur le Festival du vidéo Ça n'existe plus Sur le Paris Games Donc franchement C'était ma très très grosse déception Et puis pour finir J'ai fait Battlefield 5 Bah c'est pas mal C'est pas mal Pour l'instant J'adore les multis de Battlefield C'est vraiment C'est une tuerie quoi Vraiment les Battlefield Les seuls jeux Sur lesquels Je m'accroche sur le multi Les mutu joueurs Ça reste la licence Battlefield Parce que C'est incontournable C'est vraiment Impressionnant Tout ce qu'on peut faire Sur BF quoi Là il sort bientôt Il sort dans 3 semaines J'espère pouvoir Décoller mes potes Sur certains jeux Qui sont sortis Dernièrement Comme Red Dead Forza Call of Duty Voilà Mais Battlefield Voilà C'est une valeur sûre Bon c'est DICE Qui est dessus On sait très bien Qu'ils font du bon taf Comme du très mauvais L'année dernière Avec Battlefront 2 Bien entendu Malgré tout ce qui n'était pas Décevant Le Battlefront C'est la poétique Qui est figurée Franchement Qui a été Minable Franchement Mais ouais DICE Je les entends De pied ferme Franchement Battlefield En plus Il a l'air D'avoir une bonne Petite campagne Même si Ça a perdu mon intérêt Depuis les bad company Les campagnes Mais ça reste toujours Appréciable De faire ça Donc voilà Pour les jeux Que j'ai testé Ensuite Qu'est-ce que j'ai pensé Du salon Par Games Book D'édition 2018 C'était peut-être Pour ma part La meilleure Que j'ai pu faire À l'heure actuelle Oui Très sincèrement Parce que Alors C'est peut-être Parce que Le fait Que j'y étais Le dernier jour Il y avait moins de monde Bizarrement J'ai pu faire Tout ce que je voulais Alors Une journée Parce qu'avant Si vous vous souvenez Il y avait deux éditions Je l'ai fait deux jours Là je n'ai pas J'avais pas pu tout faire Parce qu'à l'époque Je filmais vraiment pas mal Est-ce que vous avez vu J'ai sorti une vidéo De à peine 4 minutes Voilà Parce que Parce qu'il y en avait Des milliers Des milliers de youtubeurs Qui ont fait des vidéos Sur ce salon Donc je me suis dit On va faire 4 minutes 5 minutes De vidéo Pour vous montrer vraiment Est-ce que j'ai La taille du salon L'énorme stand De fortnite C'est ouf quand même Il y a des gens Qui font des files D'attente de 2 heures Pour faire le jeu Alors vous savez pertinemment Que le jeu est gratuit Enfin C'est un free to play Excusez-moi Je me corrige Pourquoi Pourquoi vous faites Des files d'attente Pour fortnite Alors pour vous jouer Toute la journée dessus C'est vraiment impressionnant D'ailleurs Le salon était vraiment Dédié aux battle royale Parce que Quand vous voyez L'énorme stand De fortnite Et PIBG C'est vraiment impressionnant Bon moi Mon coup de coeur Vraiment Pour ma part Ça reste PIBG Fortnite C'est vraiment trop Cartoonesque Même si j'aime bien le jeu C'est très addict Comme style de jeu Mais voilà PIBG quand même Reste Du coup on va pas Vraiment au dessus Par rapport fortnite D'ailleurs fortnite Quasiment tout le monde Tout le monde est dessus Mais c'est vrai que C'est impressionnant Le stand Je crois que C'est vraiment un hold up Qui a fait Fortnite Quand même Sur Sur l'univers De jeux vidéo Parce que Ça accroche Vraiment beaucoup De personnes Du plus petit Vraiment au plus grand C'est vraiment Impressionnant Peut-être une vidéo Dédiée sur fortnite Ou si Ce serait plutôt pas mal Malgré tout Même Mon peu d'expérience Dessus J'ai fait vraiment Les tout débuts De fortnite Du battle royale Quand il est sorti Il y a déjà Un an Un an de ça Et puis l'évolution Petit à petit Ce sera plutôt intéressant De vous faire Une petite vidéo Sur fortnite Et ouais Franchement Une bonne organisation J'étais vraiment Très surpris Très très surpris Le nombre de bornes A été vraiment Très correct Par rapport A Aux 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 Années intérieures C'est vrai que Resident Evil 2 Mettre que 8 bornes C'est pas terrible Dès bien C'est vrai qu'il y en avait Beaucoup plus Alors c'est vrai Qu'il y avait Plus de queues C'est la plus grosse Fille d'attente Que j'ai fait C'était sur Resident Evil 2 Après voilà Vous avez Battlefield C'était assez rapide Division 2 C'est pareil Métro Métro Exebus C'était pareil Alors les plus courtes Pour ma part C'était Keen Omnert Et Super Smash Bros Ultimate Edition Voilà Excusez-moi Mais oui J'étais très surpris C'est vrai Après Le petit truc Que je peux reporter C'est vrai Que c'est les stands De goodies J'ai trouvé Que c'était C'est toujours La même chose C'est chiant Parce qu'on peut Avoir de la nouveauté Quand même Sur des goodies Mais c'est toujours Toujours la même chose J'ai pas acheté De figurines Cette année là J'aimerais bien Parce que voilà Il y a une vidéo Qui va sortir prochainement Sur Voilà J'étais en train Avant de partir au salon J'avais préparé La vidéo Contre-rendu Vite-Gonier Plus H&M Qui va sortir Juste après Cette vidéo là Et Il faut savoir Que je vous fais Un petit spoiler Que dans les prochains mois Normalement tout va bouger Parce que Tout ce que vous voyez derrière Il y aura une salle Vraiment spécialisée Jeux vidéo Un game Une chambre dédiée aux jeux vidéo Et là Et là Du coup Ça va me permettre Vraiment de faire Vraiment beaucoup de choses Parce que c'est vrai que Comme vous le savez Je fais très peu de vidéos En ce moment Parce que j'ai pas le temps Il y a le boulot Qui me prend vraiment Énormément de temps Là je suis en vacances Parce que voilà Il faut bien que je m'arrête Un peu Parce que sinon Je vais me faire tuer Mais Mais c'est vrai que J'aimerais vraiment Réellement revenir Sur ma chaîne Parce que c'est vrai que J'aime bien quand même J'aime bien faire Tout ce que je fais Je vais vous montrer ma passion Je vais vous montrer Divers styles de jeux Voilà Qui sont méconnus Et ouais Ce serait Vraiment si je peux avoir Cette salle Cette chambre dédiée Aux jeux vidéo Vraiment rangée Vraiment bien correctement Certes là Vous voyez c'est rangé Mais il y a des côtés Vous voyez C'est un peu le fourbi Mais ouais C'est un projet Après il faut savoir Que j'ai du matos Qui va être racheté Bien entendu Je vais peut-être racheter Une nouvelle télé aussi J'ai gardé cette télé là Ici dans ma chambre Et puis l'autre Pour le Pour la chambre dédiée Aux jeux vidéo Mais ouais C'est un projet J'espère qu'il va se conquératiser Très prochainement Donc Voilà Pour cette vidéo Donc j'espère que cela Vous aura plu Donc du coup Je vous donne rendez-vous Très prochainement sur la chaîne Je vous dis A la prochaine Et ciao Ciao